Ah ouais, ça c'est pour moi de tout ce que j'ai vu là, c'est le plus beau, c'est le plus travaillé, c'est coloré, ça rendra super bien dans le jeu là. Imagine sur fond vert de gazon Brawl Ball. Donc toi pour 1000 j'aime tu l'achètes celui-là ? Ah pour 90. 90, 91 ou ? Bonjour tout le monde, c'est Farsata, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars et aujourd'hui on va parler de quelque chose de totalement incroyable les amis, Supercell a créé un programme pour les artistes comme toi là, toi derrière ton écran. Enfin bref, on va en parler juste après, on va également voir des skins de folie, des idées avec un invité spécial, je vous en dis pas plus. Avant ça les amis, je voulais vous remercier pour tout le soutien sur la dernière vidéo, vous m'avez mais cassé la barre de pouces bleus et vous savez quoi ? J'ai enregistré le pack opening, ça sortira ce week-end ou bientôt, je sais pas encore. En tout cas c'est enregistré, c'est sûr il arrivera un jour. Et regardez les amis, attention, regardez ce que j'ai dans mon shop sur Minifars. Les gars on va remettre un petit challenge à 10 000 pouces bleus, je vous achète l'offre Brawler Epic et je la mets, vous savez quoi ? Dans le pack opening qui est prévu, donc les gars c'est à vous de jouer. J'ai également changé le commentaire de la semaine, donc sur la bannière YouTube et je vais en remettre un bientôt. Donc vous pouvez toujours participer, à vous de faire des blagues en commentaire, je vous le rappelle. Et les gars j'ai une petite question pour vous également, dites-moi qu'est-ce que vous avez dans le shop ? Est-ce que vous avez des offres légendaires ou pas ? Parce que j'aimerais bien en avoir une, un de ces quatre et j'en ai jamais. En tout cas on est parti pour la vidéo, à vous de jouer, c'est parti. Ok les amis, donc voici le nouveau site qu'a créé Supercell, ça s'appelle Supercell Make, c'est une plateforme dédiée à la communauté. Je vous mets bien évidemment le lien en description si vous êtes intéressé. Et donc regardez, vous allez pouvoir créer des skins vous-même, vous allez pouvoir proposer. Donc là par exemple vous avez une campagne qui est ouverte, Brawl Stars, pour créer un skin de beau. Donc bien évidemment il faut avoir un certain niveau les gars, il vous faut uploader votre skin en 3D. Donc si vous êtes graphiste ou intéressé, voilà comment ça marche. Donc vous créez un skin, vous l'uploadez sur la plateforme, donc ici Supercell Make. Et ensuite vous la partagez et donc le concours je crois qu'il y a presque 10 000$ à gagner. Regardez ouais, si votre skin est choisi par la Team Brawl Stars, vous allez être éligible pour gagner 10 000$ les gars. C'est un truc de fou et regardez il y a déjà des propositions. Et on a le fameux Horus Bo, le beau égyptien que je vous avais présenté dans une vidéo par Jedi qui est un mec trop fort. Regardez il est en tête, mais moi je vote. Allez s'il vous plaît, il faut qu'il gagne. Il est juste magnifique et regardez il l'a même uploadé en 3D les gars. C'est juste une note sur 10 en commentaire pour ce skin les gars. Moi c'est 10 sur 10, c'est achat direct. Il est trop beau, un grand bravo à Jedi que d'ailleurs on va retrouver dans la suite de la vidéo. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Et on peut regarder un petit peu également les autres créations. Donc on va aller voir ça. Explore more creation. C'est parti. Ok donc regardez toutes les propositions qu'il y a, elles sont vraiment sympathiques. Faites voir celle-là. Ah et les mecs ils l'uploadent en 3D et tout aussi. Donc ça, ça serait un petit peu dans le thème Halloween j'ai l'impression. En tout cas vraiment la plateforme est très très sympa. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment cool. Y'a un mec, mais qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a fait Shrek. Oh le méga troll. Me dites pas qu'il l'a mis en 3D. Il l'a mis en 3D. Oh non mais le pire. Il a mis Shrek avec les copyrights et tout, c'est n'importe quoi. Voici également la petite vidéo qu'ils nous ont fait pour le programme. Ok on a du heyday donc on va regarder ensemble. Franchement la vidéo je l'ai déjà vue mais elle est stylée les gars. Alors là on a un petit beau qui apparaît. Ok regardez ça, c'est la communauté qui va en fait l'habiller. Il est trop stylé. Oh le beau méca, le beau méca on l'adore. Ok. Et c'est le baby dragon qui était en train de modifier tout ça. Dans son laboratoire secret les gars. C'était sûr ça. Regardez-moi ça. Oh ils l'ont mis le beau russe, j'avais même pas vu ça. Ah il a vraiment percé ce skin quoi. Et voilà pour annoncer la plateforme Supercell Make les gars. Vous avez le lien en description je vous rappelle. C'est pas sponsorisé par Supercell. C'est juste que j'ai fait une vidéo un peu sur les nouveautés. Et les gars ça tombe juste après. Donc voilà je trouvais sympa de vous informer que c'est arrivé. Et on est parti sans plus tarder pour des skins de folie avec l'invité les amis. Let's go. Ok on est parti les amis pour les skins. Et nous sommes en compagnie de l'invité David Lafarge. David Lafarge. Hey salut tout le monde c'est Bibi Lafarge. J'espère que vous allez bien. Non nous sommes avec BFA comme d'habitude. Comment ça va BFA ? Ecoute moi je fais plutôt bien. Tu m'as dit tu as besoin de la vie d'un expert. Voilà expert skin. Donc je suis là. Direct et on commence avec du très très lourd. Donc BFA voit également les skins les gars. Grâce à une technologie remarquable. Nommée Discord. Qui s'appelle le partage d'écran. Vraiment fabuleux. Premier skin. Nita Tigre. Pour moi c'est le plus beau. Il est juste 10 sur 10. 9 sur 10 même. Toi tu le vis. Tu commences très fort. Moi je le trouve magnifique. Nita c'est un personnage emblématique que j'aime beaucoup. En Tigre. C'est vrai que toi tu es hyper fort sur Nita. Tu es un des meilleurs Nita français. Ouais je l'ai monté à 3000 me semble sur la version de développeur. Mais bon là je mettrai un 9 sur 10 également. Et en plus il a été fait. Ouais. A combien tu le mettrais dans le shop du coup ? 300 gemmes je l'achète direct. 300 gemmes direct ? J'avoue c'est un peu cher. Non mais lui il vaut 300 gemmes. C'est un légendaire ce skin. Ouais. Moi j'ai dit à partir de 150. Et je mettrai les 300 s'ils me font la refonte du... Je sais pas. Du cri. Du son. Des effets de griffes qui sortent quand tu... Pourquoi je ferais un accent marseillais pour faire cette vidéo ? Écoute je sais pas. Et les gars au passage ce skin il a été fait par Jedi. Qui est le mec qui a fait le skin beau. Égyptien. Que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Qui est juste magnifique. Et attention skin suivant. On enchaîne avec BFA. Qui est en vacances. Regardez. Vacation Bibi. Bibi. D'ailleurs pourquoi Bibi ? C'est un nom de fille Bibi en Etats-Unis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais ouais j'avoue ils te respectent pas en fait. Ils m'ont pas respecté là. Bon après la pastèque mignonne. S'il y a petit effet à la place de la boule de chewing-gum. C'est la pastèque qui s'éclate. Pourquoi pas ? Mignonne mais sans plus quand même. Sans plus. Les lunettes sont sympas. 5 sur 10 pour les lunettes. Disons qu'ils sont remplacés la boule de chewing-gum par la pastèque. Mais le reste ça reste simpliste. Ouais je suis d'accord. Franchement tu as tout de BFA. Donc on va lui mettre un 4 sur 10. Et on enchaîne avec... On enchaîne avec encore une magnifique réalisation de Jedi. Donc là c'est pour la team Clash Royale. Manifestez-vous en commentaire. On a un électro-crow. Et ça lui va bien moi je trouve. Toi tu dis c'est l'électro-dragon ça ? Ah ouais ouais. Bah tu vois pas avec la petite corne là regarde. Je vois que derrière effectivement il y a la petite... Et oui regarde il a la même tenue que l'électro-sorcier aussi. C'est une touche Clash Royale magnifique. Bah regarde on a une mousquetaire aussi ici. Et un petit barbare. Alors toi tu lui donnes combien ? T'aimes bien ou pas ? Euh je sais pas. Mitigé en fait. Je sais pas. Mitigé ? Je sais pas. Je sais pas. Je lui mettrais 6. Ah bah 6 c'est mieux que Bibi. Ouais c'est mieux que Bibi. Bah il y a plus de travail. Il y a des ailes. Il y a un costard. Il y a un machin. Mais euh je sais pas en fait la thématique m'a pas... Je sais pas. Je trouve que je crois. Bon bah ça arrive. Écoute Rip Jedi en commentaire. Oh celui-là. Oh ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'était calculé Shark Crew Bo avec... Moi franchement ça c'est 8 sur 10. Achat direct. Dites-moi en commentaire. Alors on a le Shark Léon. Donc Shark Bo pourquoi pas. Ouais. Moi j'aime bien parce qu'il a travaillé le carquois. N'est-ce pas ? En plus on pourrait faire une team. Si t'as les deux en duo showdown ce serait la team requin, la team shark comme ça les amis. Magnifique. Ouais ça serait... Ouais. Ouais d'ailleurs ils pourraient faire des couples de skins. C'est vrai. C'est genre une thématique à deux et tout ouais. Et les amis à vous de noter en commentaire. Là on veut une note pour celui-là. Je mets du... Ouais franchement 8 et demi. Ah 8 et demi. J'allais dire 7 tu vois. Ah non. Moi je trouve qu'il est pas loin du niveau de celui de Nita parce qu'il est très travaillé quand même. C'est vrai. Encore une fois un grand bravo à Jedi. Ok les gars regardez-moi ça. Je vous ai trouvé une petite abeille tic. Ça lui va à merveille. Pour moi c'est un 7 sur 10. BFA je pense qu'il va détester. Parce que t'aimes pas les abeilles toi. C'est ça ? Non enfin en vrai ça va. L'idée je valide. C'est miel pop. C'est le coloris et tout. Après l'exécution regarde mec il a aplati la tronche là regarde. Alors moi arrête il est trop marrant comme ça. Ouais. Moi je trouve que c'est vraiment stylé. Ça pouvait aller que à ce personnage le skin abeille. Pour l'idée je mettrais un 7 sur 10. Parce que regarde ça fait des petites ailes et tout les côtés. Mais du coup tu l'achètes à combien dans le shop celui-là ? 300. 300 team pigeon. On commence à rien. 1 000 gemmes j'achète. 1 000 gemmes. T'as les magasins toutes à 1 euro et t'as chez Fars toutes à 300 gemmes. Et toi tu l'achètes pour combien ? 80 c'est ça ? 20 ? Gratuit ? Free ? Non 30 c'est pas assez. Non parce que moi pour moi dès que c'est plus que changer le couleur du personnage tu passes à 80. Et si c'est très travaillé c'est plus entre 80 parce que lui voilà. Oh et celui-là ? Celui-là il est beau. Surfboard Poco. Poco Surfer ça c'est achat direct aussi. Et c'est encore une fois Jedi. Le Jedi des skins les amis. 150. Il est trop fort. 150 t'achètes là ? Ouais. Si il a sa planche de surf qui met des tatanes. Ouais la même. Franchement et ça pourrait être des petites gouttes d'eau à la place des notes de musique. T'en penses quoi ? Des petites gouttes d'eau ou des vagues. Des vagues voilà. Oh là là les amis le meilleur skin. Le Goblin Dynamite. Alors moi ça je te le dis BFA. 10 000 gemmes je l'achète quand même. Je dirais qu'il a deux roulots de PQ dans les mains là. Non mais tu fais quoi ? C'est des dynamites. T'es fou. Mais non il faut les changer. Là il prend quelque chose. Il faut changer en je sais pas. Il balance des... Mais est-ce que c'est pas le meilleur skin ? C'est pas le meilleur skin du jeu ? C'est pas le meilleur skin du jeu non du tout. Les Goblins ne sont... Non non. C'est bien qu'il n'y ait pas de Goblins dans ce jeu d'ailleurs. Je trouve qu'on s'était un peu épuré là. C'était bien. Vous entendez les gars ce qu'il dit en commentaire ? Le Chim Goblin. Vous entendez là ? On la respecte pas. Allez attendez. Deux petites secondes. Voilà. J'ai quitté l'appel. Je finis cette vidéo seul. Non allez c'est bon on va le rejoindre. Ouais re. Ne pas respecter. Tu méritais ça. BFA j'ai trouvé ton skin préféré dans Brawl Stars. Parce que je sais que t'adores Pam toi. Ouais. La grosse Pam dégueulasse. Envoyer de l'amour pour Pam les amis. Dédicace à Romain.live les amis. Roro. Et alors est-ce que t'aimes bien ce skin ou pas ? T'as vu qu'elle est blonde maintenant. Elle est blonde. Ouais. Ça lui va pas mal quand même. Ça lui va pas mal effectivement. Ah mais c'est Pamela Anderson. C'est Pamela Anderson avec 50 kilos en plus quoi. C'est Pamela Anderson voilà. C'est magnifique. C'est Pamela non plus. Pas mal pas mal. Ouais franchement bien. Mais alors c'est quoi les sur... Qu'est-ce qu'elle va spawn en fait là ? Bah moi je pense des petites bouées de sauvetage. Parce que là c'est quoi qu'elle tient dans la main ? Je vois pas très bien là. C'est une bouée. C'est une bouée quelque chose là ? Non j'avoue je sais pas ce que c'est non plus. Je sais pas on dirait qu'elle a un truc... C'est un medkit on dit un medkit quoi. C'est un medkit je sais pas parce qu'elle a le tourne... Enfin le petit parasol ok. Ah si t'as raison il y a une bouée avec la petite croix blanche dessus à droite. C'est le drapeau suisse ! C'est le drapeau suisse ! Lifeguard non franchement pas mal. Sans transition Jean Starlight. Donc je sais pas exactement ce que c'est. C'est une sorte de personnage de l'espace Starlight non ? Je crois que j'ai pas la ref là mais je le trouve stylé le skin. Je sais pas mais ouais y'a pas de... Je sais pas c'est quoi ça ? Un petit génie de la nuit ou je sais pas ? C'est ça un génie en mode sombre avec une bonne grosse touffe. Comme on aime mais moi j'aime bien. Après c'est pas... Ouais moi euh non. C'est pas le skin de l'année ok mais il est pas mal quand même. Ouais je... T'accroches pas ? Ouais bah non 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 j'aime pas. Et cette fois-ci nous avons encore un skin pour Nita enfantin plutôt peluche. Est-ce que BFA il adore sûrement vu que c'est Nita ? Ah ouais ça c'est pour moi de tout ce que j'ai vu là. C'est le plus beau, c'est le plus travaillé, c'est coloré. Ça rendra super bien là dans le jeu là. Imagine sur fond vert de gazon Brawl Ball. Donc toi pour 1000 gemmes tu l'achètes celui-là ? Ah pour 90. 90. 91 ou euh... Ouais c'est plutôt septembre 2. 390 je l'achète direct. Mais est-ce que t'as remarqué que Nita elle est sur son ours ? Ça te choque pas ça ? Ouais bon après c'est pour la photo mais euh... Bah elle est belle non franchement elle est... Non regarde elle a des petits gants et tout. Et puis il a même euh... Ouais non si. Regarde les yeux qu'il a lui chelou et tout. Le petit bras violet, l'autre bleu... Je sais pas hein. Moi je suis pas très convaincu. Ouais. Je préfère un petit... Un petit 4 sur 10 quand même. Oh bah moi je vais mettre un 9 et demi pour bien compenser. Un 9 et demi. Bon. 300 gemmes. Bah voilà en tout cas bah on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ces skins. Cette analyse artistique de BFA. Euh... A combien de pouces bleus d'ailleurs ? On refait un petit épisode. Alors il me semble qu'on avait dit 8400 hein. 8492 je crois. Ah bah... 8492 voilà. Voilà. Et puis euh... BFA je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Et bah... Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Ah ça a coupé encore. Ah mais alors c'était pas celle-là. Ça c'était l'ancienne ça. C'est... Yes. Merci.